Merci. Pardonnez-moi de me sortir chez moi, parce que ça fait quand même plusieurs fois que vous avez le tort de m'inviter. Maintenant que je suis là et que j'ai le micro, je ne vais pas le lâcher de sitôt. Donc, comme d'habitude, merci beaucoup. Un rendez-vous, 29-30 juin à Trouville-sur-Mer, dans Calvados, où se tiendront les quatrièmes rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer. Cette année, c'est les frontières qui seront à l'honneur, comme chaque année, pour ceux qui y sont fidèles. 36 intervenants sous le haut parrainage du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, partenariat Sciences Po Paris, et puis beaucoup d'autres partenaires extrêmement prestigieux, et Rodote, bien sûr, l'histoire, et pardon d'en oublier. Oui, les presses universitaires de France. Bref, si vous êtes dans le Calvados le 29-30 juin, vous assisterez et participerez à de la très grande géopolitique. Par ailleurs, je suis heureux de faire rougir Laure Michel. Bon, alors, c'est une amie, mais je ne dis pas ça pour lui faire coucou comme ça à la caméra. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, c'est l'une des dernières, sinon la dernière, grande institution antiraciste universaliste. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, participer aux travaux de la LICRA, adhérer, soutenir, parce que c'est une très bonne cause. Je vais intervenir en trois parties, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui trois grands périls qui menacent, alors sinon la paix, mais en tout cas la stabilité mondiale. Le premier, c'est ce que j'appelle l'instrumentalisation du religieux au profit du politique. Je n'ai pas parlé de religion. J'ai parlé d'instrumentalisation du religieux au profit du politique. Et je vais peut-être surprendre certains d'entre vous. Je vais commencer par la figure du président de la première puissance mondiale qui instrumentalise le religieux au profit du politique. Lorsque M. Trump se pique de faire de la géopolitique, lorsqu'il prend des initiatives, il ne les prend pas toujours, mais souvent, en fonction de ses intérêts électoraux. Alors vous me direz, ce n'est pas nouveau. Et puis après tout, dans une démocratie, la prise de décision, elle est souvent liée à la tentative de se maintenir en place. Après tout, c'est le moins mauvais de tous les systèmes, comme disait Churchill, comme vous le savez. Mais lorsqu'il joue sur les évangélistes, mais à fond, et lorsque les électeurs évangélistes sont sollicités directement ou indirectement par M. Trump à travers un certain nombre d'initiatives qu'il prend aux Proches et au Moyen-Orient, ce n'est pas positif. Je pense que ce n'est pas positif. Je ne vous parle pas d'une initiative plutôt qu'une autre. Après, on rentrera dans les débats, si vous voulez. Mais là, on a affaire à quelqu'un qui, en 70 ans d'existence, avant de devenir président, aurait pu dire ou écrire beaucoup de choses favorables, si c'était son droit, mon Dieu, favorables à la religion. Enfin, vous voyez, où il aurait pu dire ou écrire un certain nombre de choses qui nous auraient laissé penser qu'il était lui-même très croyant, pratiquant, férus. Pas du tout, absolument pas. Et c'est pendant sa dernière campagne électorale qu'il a commencé à modifier ses discours dans le sens de ce qui était important pour lui, en tout cas pour au moins 80 millions d'électeurs potentiels. Et depuis, une partie de la politique qu'il mène est frappée au coin de cette instrumentalisation du religieux au profit du politique. M. Poutine n'est pas en reste. M. Poutine a quand même été officier d'un service de renseignement extraordinairement sérieux, pointu, efficace, le KGB, d'une puissance très officiellement athée et en réalité littéralement anti-religieuse. Bien. Alors, il aurait pu, peut-être comme le diraient certains ici d'entre vous, faire Chouva, il aurait pu, après tout, il avait quelques années pour le faire, considérer qu'il s'était trompé et que décidément il avait été frappé par la grâce. Que nenni. En revanche, lorsque M. Poutine procède à une initiative extrêmement lourde, on peut discuter ensuite des bienfaits ou pas, je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais enfin, on peut toujours en discuter, à savoir l'annexion de la Crimée ou d'autres initiatives importantes, je pense par exemple à l'envoi de chasseurs bombardiers en Syrie pour bombarder tel espace ou tel territoire, au profit de son allié, le boucher de Bachar Al-Assad, il convoque un pop. Il convoque un pop. Et là, et plus souvent qu'à son tour, le chef de l'église orthodoxe pour bénir ce type d'initiative. Écoutez, moi je pense que, je ne suis pas dans le, je dis assez rarement avec M. Poutine, il ne m'invite pas, mais très franchement, je pense que je refuserais très franchement, là on a affaire à quelqu'un qui n'y croit pas à un seul instant, mais qui le joue ou qui le surjoue. C'est extrêmement négatif. Ne croyez pas que cette instrumentalisation ne concerne que le monde monothéiste. Regardez ce qui se passe en Inde, avec M. Narendra Modi, qui sera vraisemblablement réélu, dans quelques jours, en tout cas avec toutes les chances de l'être, c'est sûrement un garçon très sympathique, mais là, depuis quelques années, depuis que son parti, le BJP, un parti nationaliste hindou, est au pouvoir, il donne beaucoup dans les référents... Alors, religieux, l'hindouisme est davantage une philosophie orientale qu'une religion au sens monothéiste, mais à la limite, peu importe. On a bien affaire à la volonté de s'exprimer favorablement vis-à-vis d'une population, alors très majoritaire, bien sûr, les hindous en Inde, mais pour quelles raisons ? Face à qui ? Ou pour stigmatiser qui ? Et là, bien évidemment, on tombe très très vite sur le conflit extraordinairement dangereux qui prévaut au Cachemire, depuis 1947, entre l'Inde et le Pakistan. Trois guerres déjà, quand même. Et la quatrième, elle sera nucléaire. Donc il vaut mieux qu'elle n'ait pas lieu, franchement. Et le Pakistan n'est pas en reste. Le Pakistan procède de cette manière-là, une république islamique dirigée par un certain nombre de moines soldats, je pense au général Zia, dans les années 70. Tout ça n'est pas très rassurant. Les Indiens étaient plutôt en retrait jusqu'à présent avec le parti du Congrès fondé par Gandhi. Aujourd'hui, il y a une montée en force de cette instrumentalisation des référents religieux, spirituels, sacrés, disons, pour employer un terme un peu plus générique, au profit du politique. Je n'aurais fâché personne. Mais enfin, au Proche et au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui prévaut, et malheureusement, de plus en plus. De plus en plus, prenons le cas de la Turquie. M. Erdogan, qui est arrivé au pouvoir de manière parfaitement démocratique, à plusieurs reprises, depuis 2002, que l'AKP est arrivée au pouvoir dans des conditions tout à fait démocratiques. Alors, ce n'est plus le cas depuis deux ans. Mais enfin, de 2002 à 2016-2017, le parti de M. Erdogan, et lui-même, sur son nom, ont été élus de manière absolument transparente. Les discours, depuis au moins 2008-2009, il y a eu un point de bascule, d'ailleurs c'était à l'époque du Navi Marmara, 2009-2010. Il y a eu une dérive du discours, donc du discursif rhétorique, chez M. Erdogan, qui aujourd'hui, enfin, je veux dire, lequel potentat, lequel président, prend des accents mystiques et excessivement agressifs. Et je pense que, encore une fois, sur une base rhétorique du sacré. Je ne vous évoquerai pas M. Bolsonaro au Brésil parce que lui, il y croit. C'est un évangéliste au dernier degré, donc on ne peut pas considérer qu'il instrumentalise. Et il est en train de dire exactement ce qu'il disait pendant et avant la campagne électorale. Donc si vous voulez... Alors, on verra bien, il n'est qu'au début de son mandat, mais enfin, j'ai quand même le sentiment qu'il fera à peu près ce qu'il a dit et ce qu'il voulait faire en tant qu'évangéliste. Donc, on est... Mais enfin, cela dit, ce n'est pas plus rassurant. Ce n'est pas plus rassurant. Et on pourrait aller plus loin. Je connais moins l'Asie orientale. Au Japon, on a la montée en puissance d'éléments de langage mystique et sacré dans le champ du politique. Cela ne signifie pas que ces gens-là sont nécessairement plus dangereux. Cela signifie qu'il y a, malgré tout, la recherche d'une tension, alors parfois à des fins électoralistes intérieures, parfois pour d'autres raisons, mais enfin, une tension qui, lorsqu'elle s'oppose, lorsque des tensions antagonistes, lorsque des projets antagonistes, pardon, s'opposent et que les tensions montent, on s'approche du gouffre. Alors, quand on est à peu près pragmatique, on ne tombe pas. Puis, quand on la joue Nasser en 67, on tombe dedans. Et ça, c'est... Quand on est doté d'armement stratégique, c'est quand même très, très embêtant. Et je vous passe, fin de ma première partie, je vous passe l'Europe orientale. Je pense qu'on en parlera peut-être de l'Europe tout à l'heure. En Europe orientale, vous avez aujourd'hui des chefs d'État et de gouvernement élus démocratiquement, dont les accents, quand même, renvoient. Je peux poser une question ? Tu n'as pas parlé d'Israël ? Il me donne une réponse. Tu n'as pas parlé d'Israël ? Est-ce que Netanyahou n'instrumentalise pas le judaïsme à des fins de réélection dans une période récente ? Moi, je voulais garder le meilleur pour la fin. Mais puisque ce n'est pas la fin, on va prendre le meilleur maintenant. Alors, du côté israélien, et d'ailleurs, du côté palestinien, je les suis, ces gens-là, depuis 1986-87. J'avais remis à l'époque à mon maître, Yves Lacoste, mon mémoire de DEA, on appelle ça un DEA, sur les représentations israéliennes sur un éventuel État palestinien. Je n'étais pas beaucoup trompé, parce que je pense, derrière, que les Israéliens n'étaient pas chaud-bouillants, quand même, sur cette question-là. Bon, au moins là-dessus, je ne me suis pas trompé. Et ma thèse de doctorat porte, comme certains le savent ici, sur Jérusalem et mon âge d'air, sur l'idée de nation en Israël. Eh bien, oui. Il y a aussi, je le disais, je voulais passer rapidement, mais pour qu'on en parle à la fin, mais on peut en parler maintenant. En 1996, en mai 1996, M. Netanyahou arrive au pouvoir. Il est élu, de très peu, face à Shimon Peres. Jusqu'à présent, les premiers ministres israéliens, lorsqu'ils arrivaient au pouvoir, ils allaient symboliquement dans une école, dans une base militaire, dans un kibbutz, qui, pour annoncer que décidément, sous son mandat, enfin, sous le mandat respectif de celui qui était élu, eh bien, c'est l'éducation qui allait constituer le principal, la priorité principale. Ou alors, c'était la défense, c'était une base militaire. Kibbutz, c'était la terre, le sionisme des origines. M. Netanyahou se rend au Côte-à-la-Maravie, au mur des lamentations. C'était très sympathique. Et pourquoi ? Vous savez, Max Weber disait, avant une... Je vais le dire rapidement. On a, avant un scrutin, on est dans l'éthique de conviction et puis après, on est dans l'éthique de responsabilité. Ça y est, il est élu. Il a besoin de convaincre qui ? Lui-même ? M. Netanyahou est extrêmement fervent. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Donc oui, bien sûr. Ça, c'est un exemple. Alors oui, la dernière campagne électorale, oui, en même temps, on est sur des alliances arithmétiques et mathématiques. Je crois que vous les connaissez aussi bien que moi. Le mode du scrutin israélien, la proportion intégrale, il est parfaitement connu. Il est d'ailleurs combattu et pas assez parce que je le trouve pas extrêmement positif. Il pense que sa coalition, il peut la faire qu'avec des partis ultra-orthodoxes. Donc pendant la campagne, il en fait tenter plus ce qu'il faut d'ailleurs parce qu'il pourrait très bien bâtir une coalition au centre. Il fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas israélien et je ne suis pas M. Netanyahou. Donc il fera ce qu'il voudra en fonction de ce que les électeurs lui ont donné comme mandat. Du côté palestinien, j'ai vu l'évolution davantage dans la rue et sur les murs. Les murs de Gaza, les murs de Jérusalem-Est et d'autres coins que j'ai visités à ma entreprise parlaient beaucoup politique dans les années, fin des années 80, 90, encore un tout petit peu de mille. Ils parlaient politique. Quand vous voyez en pochoir dessiné sur un mur un fusil, un fusil, c'est politique. Assorti de alphatars, assorti de slogans politiques, de libération, de quoi que ce soit, c'est politique. Lorsque vous dessinez une carte, même si elle est un peu englobante quand même, en général, les cartes dessinées par les palestinistes sont très, très, très gourmandes quand même. C'est une espèce de losange un peu mal foutue. Bon, une carte, c'est politique. Mais s'ils sont si substitués, les Corans ouverts, les Dômes du Rocher, proprement appelés Mosquée d'Homar, et M. Abbas, après feu Yasser Arafat qui s'y est mis vers la fin de sa vie, avant sa mort en 2004, n'intervient plus jamais sans appeler à la prière ou sans intervenir dans la salle des communications à Ramallah, dans son bureau de Ramallah, avec derrière, en toile de fond, le Dôme du Rocher. Donc, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai aucun problème pour le dire, je vous le gardais à la fin. Donc, juste pour rebondir sur l'Europe orientale, vous avez aussi en Europe, alors même que les conflits, a priori, sont moins, enfin, oui, oui, sont en moins d'acuité depuis 1945, et que l'Europe est un espace globalement plutôt sécularisé par rapport au Proche-Orient, la Pologne, peut-être un cas un peu à part, enfin bon, eh bien, on a aussi cette instrumentalisation. Le deuxième danger, là, pour le coup, c'est un vrai totalitarisme, c'est l'islamisme radical. C'est un totalitarisme qui s'assume parfaitement comme tel, qui est extraordinairement dangereux, qui est dangereux d'ailleurs d'abord pour les gens de confession ou d'origine ou de culture musulmane. En tout cas, il a déjà tué, spolié, blessé, causé du tort à un nombre extraordinairement important de musulmans, un nombre très important de chrétiens et de juifs, bien évidemment aussi, un nombre d'hindous, d'athées, d'animistes, etc. Ça, c'est un véritable problème et je ne l'ai pas mis en premier parce que je pense que le totalitarisme, quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, politique ou religieuse, en provenance d'Europe ou en provenance d'ailleurs, il peut être toujours, non pas aisément, mais du moins, il peut être combattu avec des armes qu'on connaît. On connaît les armes qui permettent de lutter efficacement contre le totalitarisme et à l'inverse, on sait bien ce qu'il faut faire pour que ce totalitarisme l'emporte et prenne le pouvoir. On sait très bien comment ne pas se battre et qu'est-ce qu'il faut faire pour passivement le laisser monter en puissance. Et de ce point de vue-là, je vous dirais, je vais peut-être vous étonner, je suis relativement, je dis bien relativement optimiste. C'est-à-dire que, au fond, on peut très bien considérer que depuis une trentaine d'années, dans ces différentes exceptions, dans ces différentes moutures, dans ces différentes branches, où les islamismes radicaux ont causé du tort, mais au fond, au fond, où est-ce qu'ils sont arrivés réellement au pouvoir ? Et lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est pour combien de temps ? Et qu'est-ce qu'ils parviennent à faire par rapport à leur projet originel ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, c'est parce qu'en face, il y a un front. Enfin, il y a plusieurs fronts, d'ailleurs, aussi, de nature différente. Y compris, il y a des fronts sur lesquels la France se trouve, à la fois, pas seulement sur le plan militaire, sur le plan également judiciaire, pédagogique, républicain, etc. On pourra y revenir. Néanmoins, je maintiens que aujourd'hui, c'est un péril géopolitique qui n'est pas négligeable. Enfin, le troisième et dernier, il est beaucoup plus localisé. Et on n'en parle pas suffisamment, et en particulier dans les milieux que je fréquente, parce que moi, je fréquente surtout des milieux qui, d'un point de vue universitaire, qui se consacrent beaucoup aux Proches et au Moyen-Orient, ce qui est mon cas aussi, bien évidemment. Et on ne parle pas suffisamment, en France en particulier. Ce sont des angles morts, pour la recherche française, en géopolitique malheureusement, à deux conflits qui sont plus ou moins gelés, ou qui sont aujourd'hui, oui, ou qui ne sont pas, ou qui ne sont plus, ou qui ne paraissent plus d'actualité, mais qui me semblent extraordinairement dangereux et porteurs de périls, au fond, beaucoup plus importants que ceux qu'on pourrait discerner aux Proches et au Moyen-Orient, le suspensionné Cachemire. Écoutez, là, on a affaire à des titans entre l'Inde et le Pakistan. Non seulement on a affaire à deux puissances nucléarisées, et assumées depuis mai 98, chacun a déjà fait sauter sa bombe, on a affaire à une rivalité, pas seulement territoriale, autour du Cachemire. Une rivalité, alors, plus ou moins instrumentalisée, mais enfin, elle existe, une rivalité religieuse, une rivalité institutionnelle, avec deux manières de gérer, de gouverner qui sont différentes, chacun tentant de constituer un modèle, au moins en Asie, en tout cas. Une rivalité culturelle qui est de plus en plus assumée, malheureusement, aussi, au sens fort du terme, et une rivalité, allez, on va dire, oui, économique, diplomatique. Sachant que chacun de ces deux États est allié à l'une des très grandes puissances mondiales. Alors là, vous voyez, ça commence à rappeler non seulement la guerre froide, mais peut-être un tout petit peu, quelque part, 1914, avec ce maelstrom d'alliance. Bon. Et puis, et ce bord du gouffre, duquel on s'approche souvent, malheureusement, dans la région. Un des pakistans, c'est à surveiller comme le lait sur le feu, sachant, je dis, on, mais enfin, la France et l'Europe, malheureusement, n'ont pratiquement pas de billes dans cette région. Et puis, la Chine et le Japon. Je vous évoquais tout à l'heure le Japon. Il faut bien comprendre que, dans les représentations chinoises du Japon, il y a une crainte sincère. Je ne dis pas qu'elle est sincère au plus haut niveau du pouvoir. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'au sein de la population chinoise, on craint comme la peste ce qu'on voit comme la remontée en puissance, y compris sur le plan militaire du Japon. Et c'est quelque chose que la Chine, je peux tout à fait me tromper, j'espère dire me tromper, ne tolérera pas, ne permettra pas, ne permettra pas. Dans les représentations chinoises du Japon, il y a Nankin. Nankin en 1937, aux yeux des Chinois, ce serait une espèce d'Auschwitz. Nankin, ça a été l'apocalypse. Et la guerre d'ailleurs menée par le Japon depuis 31-32, de manière générale. La Chine a déjà averti à plusieurs reprises que si le Japon biffait l'article 9 de sa constitution, lui interdisant de projeter des hommes au-delà de l'archipel et de faire une bombe, eh bien, elle réagirait très fortement. Or, le Premier ministre nationaliste Shinzo Abe, le japonais Abe, a réussi à faire suspendre par le Parlement de manière démocratique cet article 9. Bref, les vents sont mauvais. Et là, si vous voulez, on n'est plus dans une simple concurrence économique, commerciale. On est sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Je reprends l'expression de mon maître Lacoste, les représentations. On est sur des représentations antagonistes. Et chacun se réfère à l'histoire, non seulement à l'histoire et à une forme de sacré pour tendre le ressort des énergies nationales. Or, là aussi, on a affaire à des titans, à des puissances. Alors, pas sur le plan militaire pour le Japon, pour l'instant, mais je vous rappelle que le Japon est un état du seuil. En quelques années, il pourrait se doter de la bombe et des vecteurs. Donc, je pense que c'est un conflit qui, pour l'instant, ne porte pas en tout cas ce nom-là, mais qui pourrait, à la faveur ou à la défaveur d'un autre contexte, poser des problèmes extraordinairement graves. Je conclue vraiment d'un mot et je vous cède bien sûr la parole. Un point plutôt. Vous avez dit, monsieur le président de séance, que le titre portait plutôt au pessimisme. Alors, regardez, je vais conclure par une pirouette. En 2018, c'est caractérisé par une quantité de conflits extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Et une absence de conflits, de ce qu'on appelle en géopolitique, de haute intensité. Il n'y a pas eu de guerre de haute intensité. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des combats au Yémen. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des combats encore aujourd'hui en Syrie. Je ne vous dis pas que la situation en Somalie ou en Centrafrique est géniale, que la situation au Venezuela est formidable. Il n'y a pas d'absolu. Donc, pour regarder très, j'allais dire, pour scruter objectivement la situation d'aujourd'hui, il faut regarder comment ça se passait hier et comment ça pourrait se passer demain. On n'a jamais autant négocié sur Terre. On n'a jamais autant négocié, non seulement entre les 193 États reconnus, recensés à l'ONU, mais entre des États et des GAFA, des ONG, des micro-États, des régions, etc. Et tout ça, je ne vais pas vous faire toutes les combinaisons, on a très peur de la guerre et c'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Et je pense qu'il ne faut pas être outrancièrement pessimiste. On a affaire à un monde, oui, plein de risques. À quel moment ce fut différent ? Non, je ne vois pas, non. À quelle époque ça a déjà été différent ? Un monde plein d'incertitudes ? Oui, enfin, à quel moment on a eu la certitude que pendant quelques décennies ou quelques siècles, ça n'allait plus bouger ? De quoi parle-t-on ? C'est une illusion rétrospective. Moi, ce que je constate, factuellement, et j'en finis, c'est que nous sommes dans une période où on négocie énormément, énormément, et où on tente d'éviter le plus possible, je ne dis pas qu'on le fait systématiquement, le plus possible, les risques de basculer dans l'apocalypse. Et ça, c'est réellement une très bonne nouvelle, me semble-t-il. Alors, c'est toujours très pratique d'arriver en deuxième, parce qu'on peut, évidemment, agir en contre, en quelque sorte. Alors, d'abord, je dois dire que je ne suis absolument pas un spécialiste du sujet, d'une part. Et puis ensuite, dire aussi que je pense que si on regarde ce qui se passe depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années au niveau international, je pense que ce qui doit nous animer, c'est une immense modestie par rapport à tous les pronostics qu'on peut faire sur ce qui peut se passer, qui nous aurait dit que la Syrie allait exploser comme elle a explosé, et toutes les conséquences, entre guillemets, géopolitiques, c'est un terme que je n'utilise pas énormément. Voilà, donc je crois qu'il faut... Enfin, les pronostics sur ce qui peut se passer demain, sur les zones qui pourraient exploser, imploser, ou que sais-je encore, je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à cela, me semble-t-il. Alors, je vais... Première chose. Deuxième chose, je pense que... Alors, je vais citer quand même un auteur, parce qu'il faut essayer de comprendre tout ça, ou de théoriser un petit peu. Il y a un politiste qui s'appelle Michel Dobry, des OBRY, qui est un spécialiste des crises politiques, qui avait, pour un contexte comme on le connaît aujourd'hui, qui évoque le terme ou le concept de conjoncture politique fluide, c'est-à-dire pour dire qu'on est dans des moments politiques qui sont des moments de très grande incertitude et qui ne permettent pas de se projeter dans le futur de façon assurée. Alors, évidemment, la question du religieux ou de la place du religieux est une question qui se pose. Elle ne se pose pas depuis hier, elle se pose en réalité depuis 40 ans, depuis l'arrivée au pouvoir de Romaini en Iran. C'est à ce moment-là que le religieux, en quelque sorte, est revenu dans le paysage politique, alors qu'il avait été globalement mis de côté. Et effectivement, depuis lors, le religieux a repris une place qui est assez importante dans le paysage politique et, soyons réalistes ou cyniques, il est complètement compréhensible que de Trump à Poutine, en passant par Erdogan, Netanyahou, etc., il y ait des tentatives d'utilisation des référents religieux dans l'espace politique pour être élus. Les acteurs politiques sont là pour être élus, réélus, et ils utilisent les manettes qui peuvent leur permettre de le faire. Et évidemment, le religieux, depuis une trentaine d'années, est redevenu un élément sur lequel on peut agir. Et ce qui est très intéressant à constater, c'est que, comme ça a été dit sur le fait qu'on a le sentiment qu'il y a des conflits partout, alors que probablement la conflictualité n'a jamais été aussi faible dans le monde, de la même manière qu'en France, on pense qu'il n'y a jamais eu autant de conflits sociaux, alors qu'il n'y a jamais eu aussi peu de jours de grève, eh bien, le religieux, on n'en a jamais autant parlé qu'aujourd'hui, alors que probablement nous sommes à un moment de l'histoire du monde où il n'y a jamais eu autant de personnes athées ou agnostiques. Et donc, complètement désengagés. Et alors, on peut faire l'hypothèse, évidemment, que moins il y a de personnes qui sont intéressées par le religieux ou religieux eux-mêmes, et plus le religieux prend une force en termes de radicalité, si vous voulez, dans l'espace politique. Alors, si on essaye de... Alors, quand même, s'il fallait hiérarchiser, je ne veux pas dire les périls, mais les défis, parce que si on commence à parler de périls, on fiche la trouille à tout le monde, et évidemment, on fait le jeu de ceux qui ont des positions politiques un peu radicales, ou un peu binaires, ou un peu faciles. Il faut plutôt parler, je pense, de défis. Il y en a un qui va, malheureusement, probablement... Je dis probablement, donc attention, je commence à faire des pronostics. Écraser tous les autres, qui est le défi climatique. Il ne faut pas se tromper autour de tous les conflits qui vont avoir lieu autour de l'appropriation des ressources qui vont devenir très, très rares. Il ne faut jamais oublier que, durant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a tout fait pour aller choper les... Comment dire ? Les puits de pétrole de la mer Noire. Et puis, en grande partie, il s'est épuisé à réaliser ça, parce qu'il savait bien qu'il allait perdre parce qu'il n'avait pas accès aux ressources pétrolières. Toutes choses égales, par ailleurs, on est sur ces mécanismes-là. On voit bien, par exemple, que la stratégie de Trump d'épuiser l'Iran en lui interdisant de vendre du pétrole, la manière dont, probablement, l'Iran va en vendre au travers de trafics qu'ils vont mettre en place avec les Russes, etc. Donc, il y a à la fois, vous voyez, un combat autour de l'appropriation des ressources rares, qui peut expliquer le soutien des États-Unis ou de la France à l'Arabie saoudite, du fait, évidemment, de ces ressources pétrolières. Et puis, aussi, des conflits autour de l'eau, par exemple. Donc, autour de l'eau en tant que ressources rares, mais aussi les migrations, qui vont s'accroître, probablement, du fait de, disons, de la submersion de certains territoires, de la montée, de la désertification en Afrique-continent, qui est celui qui va connaître la croissance démographique la plus forte dans les 50 ans qui viennent, notamment du fait de la capacité qu'ont eu les pays d'Afrique à éradiquer le sida, puisqu'il ne faut pas oublier toutes ces problématiques-là. Donc, vous voyez, si on... Alors, évidemment, là-dedans, le religieux va jouer un rôle particulier, et notamment en Afrique, le religieux joue un rôle qu'il ne faut pas négliger, en particulier les évangélistes, qui sont en train de prendre pied dans les pays de tradition catholique pour leur manger la laine sur le dos. Mais c'est également le cas, évidemment, au Brésil, et puis aussi en Corée, etc., etc. Mais, vous voyez, le religieux est l'un des éléments, disons, de ce jeu, mais un élément parmi d'autres. Et je pense que ce qui... La superstructure, comme dirait Marx, c'est plutôt l'affaiblissement des ressources et tout ce que ça peut produire ou tout ce que ça va produire en termes de conflits potentiels, réels. Et là, à mon avis, on est quand même devant des choses qui sont un petit peu compliquées. Si on faisait un tout petit peu de mise en profondeur historique... Bon, donc, j'ai parlé de l'Iran, mais l'Iran est un épiphénomène en 79. Mais c'est quand même... Il faut le redire, parce que je ne sais pas quel est le niveau de... disons, de connaissance dans l'assistance, mais c'est au total, quand même, on va le fêter dans quelques mois, la chute du mur, et ce que... Enfin, ce n'est pas la chute du mur en tant que tel, mais ce que cette chute du mur a entraîné en termes de remise en cause, disons, d'un affrontement binaire entre superpuissances qui faisait que, jusqu'en gros, dans les années 80, tous les conflits régionaux qui se faisaient jour dans le monde étaient des conflits qu'on pouvait interpréter à l'aune d'un méga-conflit ou d'un méta-conflit qui était le conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et avec quand même, comme... parce qu'on parlait du Cachemire tout à l'heure, enfin, Frédéric parlait du Cachemire tout à l'heure, la menace qui est effectivement, je pense, plus importante aujourd'hui qu'avant au Cachemire, elle était moins importante avant 89 parce qu'on savait bien que c'était une manière pour les Russes et les Américains, enfin, les Soviétiques et les Américains, de jouer la guerre froide et que, bien sûr, le jour où il y aurait eu un véritable risque nucléaire, bon, à l'époque, le Pakistan n'avait pas l'arme nucléaire, il aurait été géré par le parrain politique de l'un des deux pays. Et aujourd'hui, je reviens à ce concept de conjoncture politique fluide, les ex-superpuissances ne sont plus vraiment des superpuissances et n'ont plus cette capacité de téléphoner, ou parfois cette volonté, si on prend Trump, de téléphoner à Erdogan, à Modi, etc., etc., pour leur dire « Maintenant, tu arrêtes tes histoires. » Donc, c'est ça, le risque est plutôt là. Le risque est que le paternalisme dans les relations internationales a disparu et on a assisté à l'émergence de leaders régionaux, de pays qui sont des leaders régionaux. On n'a pas parlé aussi de l'Afrique du Sud parce que là-bas, c'est un peu plus calme. On n'a pas parlé de l'Argentine, etc., etc. Des leaders régionaux qui peuvent avoir tendance dès lors que le parrainage ou le patronage des superpuissances a disparu, peuvent avoir des velléités de faire un petit peu ce qu'ils veulent sur leur territoire ou sur leur zone de charlandise, si on utilise cette expression impropre. Alors, lié à tout ça, ce qu'on peut dire aussi, qui relève donc des défis ou des périls, comme vous voulez, c'est que ce à quoi on assiste également, c'est à une transformation des relations internationales en relations transnationales. C'est-à-dire qu'on est dans un système aujourd'hui où les États jouent un rôle moins important que par le passé, où, effectivement, on négocie beaucoup, mais dans la négociation, on a par exemple le monde économique, on a des géants économiques qui parfois pèsent plus que les États dans les négociations internationales. On assiste, et c'est très important de le dire, je pense, à des formes de privatisation des conflits internationaux. Si on prend le cas de l'Irak, par exemple, aujourd'hui, les Américains se sont désengagés militairement, mais ont été remplacés par des officines privées, notamment Blackwater, vous vous rappelez peut-être, et qui sont en réalité des entreprises du secteur marchand, qui sont composées de mercenaires, anciens soldats américains, anglais, sud-africains, qui sont très recherchés d'ailleurs, pour faire ça. Et je crois que, de mémoire, il y a quelques années, il y avait à peu près 15 000 soldats privés en Irak, et qui parfois intervenaient militairement en soutien des forces armées traditionnelles. Alors évidemment, dans cette privatisation, on va dire que la guerre contre les mouvements islamistes radicaux en Afrique aujourd'hui, l'opération Barkhane, la France, affronte non pas une armée organisée avec laquelle on pourrait négocier, elle affronte des groupes avec lesquels il est extrêmement compliqué de négocier. Et c'est une vraie difficulté. Donc on a une privatisation de pas mal de mouvements. Il y a des guerres, si on prend le Nigeria, il y a des guerres pour l'appropriation du pétrole et pour le contrôle des puits de pétrole qui se jouent entre groupes mafieux, qui sont armés, et qui sont souvent plus puissants militairement que les armées des États en question. Donc ça, ça pose évidemment un petit souci, parce que le jour où il faut négocier avec eux, c'est un petit peu compliqué. Il faut probablement les tuer, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ce que François Hollande a fait avec une certaine gourmandise. Il y a une forme de déterritorialisation également des conflits. Si on prend ce qui s'est passé à partir de la Syrie et à partir de l'Irak, à un moment donné, les frontières avaient disparu. Si on prend ce qui se passe aujourd'hui au Mali, évidemment, vu d'une vision un peu schématique, on s'interroge tous en se disant, mais c'est quand même bizarre, les djihadistes passent d'Algérie au Mali en cinq minutes, parce qu'évidemment, nous, on a une conception pré-Schengen des frontières. Donc, on pense qu'il y a des douaniers, vous savez, comme dans les films, alors qu'évidemment, la frontière est absolument ingérable. Donc, on a une déterritorialisation. On ne sait plus, effectivement, où sont les frontières, où sont les acteurs avec lesquels on peut négocier. L'ONU, évidemment, est en difficulté. Donc, il y a une désétatisation également de tout cela, même si, effectivement, par ailleurs, il y a une abondance de médiation, mais une abondance de médiation qui renvoie également au caractère diffus de la menace. Et c'est vrai que ce caractère diffus de la menace pose aussi, je pense, d'énormes problèmes en termes d'adaptabilité des forces militaires, en l'occurrence, à agir. Alors, vous avez l'ONU qui intervient. Alors, ce qu'il faut savoir et qui est très intéressant, c'est que de plus en plus souvent, ça ne vous a peut-être pas frappé, mais c'est assez frappant, quand on dit intervention de l'ONU, on pense à la finule au Liban, qui est une intervention classique où ce sont encore des soldats occidentaux qui interviennent. Mais de plus en plus souvent, vous le savez sans doute, les soldats de l'ONU sont des soldats de pays asiatiques ou africains qui sont des pays au bord de la faillite économique et qui envoient des soldats parce que l'ONU leur donne de l'argent et ça permet de les sauver de la faillite économique. Et souvent, ce sont des soldats qui sont moins bien formés au maintien de l'ordre que les soldats des pays occidentaux avec tous les risques qu'on a pu voir en Haïti de viol. Donc, vous voyez ça, ce qui fait qu'à un certain moment, l'ONU, en tant qu'entité internationale dotée a priori d'une position surplombante et légitime, se retrouve contestée dans ses modes d'action sur le terrain. Et puis ça coûte évidemment une fortune. Trump, à mon avis, va pas tarder à arrêter de payer comme il a arrêté de payer l'UNESCO. Et donc, évidemment, il va falloir quand même financer ce type d'action. Et puis, au travers de ce qu'on appelle l'adaptabilité à la menace, même si, évidemment, les pays occidentaux ont fortement progressé. Alors, je cite un film qui me semble assez spectaculaire, d'ailleurs, mais qui est pas mal de ce point de vue-là, qui est le film qui s'appelle « La chute de faucon noir » de Ridley Scott, vous savez, qui porte sur l'intervention en Somalie, et qui montre comment une armée, l'armée américaine, surpuissante, vous avez pour un combattant sur le terrain, vous avez 11 personnes dans les bureaux qui se fait, n'est-ce pas, battre en brèche par des gens armés de fusils et de pétoirs, et qui conduisent les Américains à sortir progressivement de Somalie. Donc, il y a aussi toute cette dimension-là. Vous voyez, on est encore, Frédéric l'a dit, on est encore probablement prisonnier de modèles qui, très largement, ont été dépassés. À cela s'ajoute aussi, bien sûr, le prix de la vie humaine. C'est-à-dire qu'évidemment, dans les conflits aujourd'hui, le poids de la vie humaine n'est pas le même dans les pays occidentaux, où il y a une très grande valorisation, évidemment, de la vie humaine. On le voit, vous voyez, on a deux soldats qui se font tuer récemment. Ils sont tous les deux aux Invalides. On veut leur donner le nom de rue. Il faut qu'on soit prudent avec ça, parce qu'après, il va falloir, malheureusement, prévoir beaucoup de noms de rue. Mais on a ça. D'ailleurs, en France, il faut quand même constater que c'est plutôt, en termes d'opinion publique, assez bien géré. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme d'acceptabilité, d'un certain nombre de morts. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. C'est le rechut total en Allemagne. Vous prenez les Pays-Bas, ils refusent maintenant d'intervenir depuis le drame de Srebrenica. Vous prenez les Belges, depuis le Rwanda, ils sont extrêmement réticents. Donc, bientôt, il ne va plus y avoir que les Français, puisque les Anglais n'ont plus d'armée. Donc, oui, on est aussi dans cette capacité-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la menace est devenue diffuse, elle s'est désétatisée, elle s'est détériorialisée, et qui sont les good guys dans le système ? Qui sont ceux qui peuvent intervenir pour tenter d'organiser les choses et qui seraient légitimes, alors qui seraient efficaces à le faire, en termes de méthode d'intervention et de maintien de l'ordre ? Enfin, le maintien de l'ordre, pas au sens des CRS le samedi, mais de maintien de l'ordre militaire, et puis qui accepteraient de le faire, pas simplement financièrement, mais qui accepteraient d'y aller, qui auraient les moyens de le faire. On sait bien que les Français, aujourd'hui, l'armée française est au taquet complet en termes de capacité et de projection. Ils n'arrivent plus à intervenir. On a un général en civil dans la salle qui le sait bien. Et donc, vous voyez, il y a toutes ces dimensions-là qui sont extrêmement importantes, je crois. Et vous voyez, donc, en fait, s'il fallait ramasser et résumer, parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, probablement, c'est qu'il y ait un échange avec vous, c'est que je pense qu'on ne peut pas véritablement projeter ce qui va se passer. On ne peut pas probablement être aussi sûr que cela de la solidité des démocraties. Parce que, écoutez, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, quand même, et qui va se repasser, puisque Donald Trump a des chances tout à fait élevées et d'être réélus. Il ne faut jamais oublier que Donald Trump, aujourd'hui, à ce stade de son mandat, a des toutes popularités mesurées dans les sondages qui sont supérieures à Obama au même moment de son mandat. Il ne faut pas oublier. Et puis, il ne faut pas oublier, je crois qu'à part George Bush, le père sous le contrôle de mon voisin, tous les présidents qui se sont représentés ont été réélus. Donc, vous voyez, vu de France et vu de notre... On se dit, mais ce n'est pas possible, ils ont élu un âne qui est en train de faire n'importe quoi. Sauf Carter. Sauf Carter, effectivement. Oui, effectivement. Mais, bon, donc, il y a ça quand même. Si on prend le développement de ce qu'on appelle les valeurs illibérales dans les démocraties occidentales, c'est très intéressant. Alors, là encore, je cite un auteur, je me permets, qui n'est pas mon voisin. Il y a donc un Américain d'origine allemande qui s'appelle Yasha Manck qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Le peuple contre la démocratie, que je vous invite à lire, puisque, notamment, il montre que chez les millenials aux Etats-Unis, donc les jeunes, je crois qu'on est autour de 40% des jeunes Américains sondés qui expliquent qu'un gouvernement autoritaire leur irait très bien. Donc, bien sûr, il faut... Donc, au fond, il y a aussi cette idée dans les périls ou les défis, il y a cette idée de remettre en question, je pense, une idée, je vais revenir à mes domaines de compétence, moi, c'est plutôt la sociologie politique plus classique, plus franco-française, de remettre en cause cette idée d'une espèce d'immuabilité du fonctionnement démocratique et de la culture démocratique. Parce qu'il faut peut-être commencer par là. Avant d'aller donner des leçons aux Turcs, etc., aux Hongrois, il faut peut-être juste regarder ce qui se passe chez nous. Nous sommes quand même sur des perspectives aux élections européennes d'à peu près 70% d'abstention. D'abord, donc on considère qu'on ne vote plus, donc on est tellement de grands démocrates qu'on n'a même plus besoin de voter pour que la démocratie fonctionne. Ensuite, si on prend les ambitions ou les volontés de vote ou les velléités de vote pour des partis qu'on peut considérer comme illibéraux, je prends un terme un peu mou du genou pour que ça puisse passer, et on ajoute aux abstentionnistes, on est quand même dans des taux de désintérêt manifestes pour la politique et pour la démocratie qui sont extrêmement élevés. Donc on est quand même dans un moment comme cela et je pense qu'il faut qu'on soit attentif à cela aussi. Parce que c'est vrai que vu de France, vous savez comment on est, on donne des points, on donne des bons points, on critique, on se marre, on se moque de l'inculture de Trump, on se moque de Erdogan qui veut revenir sur l'œuvre d'Atatürk. Voilà, on est quand même assez spécialiste de cela et en général, on regarde surtout notre génie national, on n'a pas tendance à regarder chez les autres. Je pense que, voilà, je crois qu'on a le défi climatique qui est mondial, on a évidemment les défis liés au retour ou à l'instrumentalisation du religieux. Je pense qu'aussi, on a un autre défi, c'est un défi de modestie collective et de considérer que ce n'est pas parce qu'on a décapité le roi en premier, enfin pas en premier mais disons on a été très fiers de ça en deuxième, après les anglais quand même, mais ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce qu'on a ou on pense qu'on a donné le droit de vote les premiers, certes pour les hommes en 1848 mais pour les femmes on a été très loin derrière les autres. Oui, il y a tout ça aussi et je pense que il faut quand même commencer par soi-même si vous voulez en termes de capacité à aborder ou affronter des défis ou des périls et je pense qu'il y a aussi un péril ou un défi démocratique dans nos pays et qui peut avoir des conséquences qui sont non négligeables. Frédéric parlait de la Russie, on sait bien qu'aujourd'hui les Russes mènent des actions en France qui sont non négligeables au travers de leurs médias, au travers du financement de la campagne de Marine Le Pen, on trouve une égale fascination pour la Russie chez le Rassemblement National et une partie de la France Insoumise et plus globalement et c'est très intéressant quand même si on prend un peu de profondeur historique on voit de plus en plus chez les Français aussi une fascination pour le modèle de l'homme fort ou de la femme forte et vraiment sur des questions et je terminerai par là c'est toujours dur d'atterrir c'est que par exemple vous savez il y a un centre de recherche à Sciences Po qui s'appelle Le Cévi-Pov qui fait des enquêtes régulières je vous invite à les lire sur les valeurs des Français donc au travers on donne des mots et on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de ce mot est-ce que c'est favorable ce qui est très intéressant c'est de constater que d'un côté les valeurs on va dire de tolérance même si après il faut savoir ce qu'on met derrière les valeurs de tolérance n'ont jamais été aussi élevées en France donc les questions autour du mariage pour tous autour de de la liberté religieuse etc enfin de faire ce qu'on veut en religion à la limite même aller au plé témoin de Jéhovah c'est bon c'est une religion comme les autres etc sur un modèle américain tout ça a fortement c'est fortement accru alors on va dire c'est plutôt bien je sais pas mais en même temps les questions autour du modèle politique est-ce que vous seriez prêt à qu'un certain nombre de vos libertés soient remises en cause au profit de la sécurité de votre sécurité là pour le coup la question la réponse favorable augmente et sans nécessairement qu'on s'en rende compte on a des formes d'adhésion qui s'accroissent en faveur de disons de modèles politiques ou de solutions politiques qui pourraient prévoir de troquer une partie des libertés individuelles au profit d'une hypothétique sécurité plus importante dans le travail etc et on retrouve ce genre de ce type de résultat de façon beaucoup plus importante dans les pays de l'Est bien sûr évidemment vous voyez donc c'est ça qui est je crois pour boucler la boucle revenir quand même un tout petit peu vers nous-mêmes vers notre nombril national et se dire que avant d'aller donner des leçons à l'extérieur il faut aussi s'interroger sur nos propres turpitudes voilà alors comment on fait là monsieur le président on se pose des questions on chante une chanson ou donc encore un petit débat et puis on va je serai je pense que alors sans faire trop de pronostics je pense que que non seulement l'état n'est pas nécessairement plus faible que Naguère mais qu'il a encore de très très beaux jours devant lui en tant qu'acteur primordial au sens étymologique du terme dans la vie on va dire la vie publique internationale les organisations infra-étatiques ou supra-étatiques je pense notamment aux fameux GAFAM sont plus puissants que les états faibles pas que les états forts la nature de la puissance des multinationales ou des boîtes qui travaillent notamment dans le cyber ou sur internet la nature de cette puissance et me semble-t-il différente et au fond moins je vais dire moins forte que la nature de la puissance traditionnelle des états forts monsieur Zuckerberg était à l'Elysée il y a quelques jours de cela s'il était passé par la tête de monsieur Macron de faire immédiatement incarcérer par la garde républicaine évidemment je dis quelque chose de stupide imaginez quand même monsieur Zuckerberg qui se retrouve chez un juge d'instruction qui disparaît dans les caves de l'Elysée elle valait combien quelques heures plus tard elle valait combien l'action de sa boîte elle valait combien donc si vous voulez par ailleurs les chinois des puissances dotées d'un nombre d'ingénieurs conséquents suffisants et suffisamment bien payés peuvent parfaitement et on le voit bien en Chine et dans d'autres états de nature autoritaire peuvent parfaitement réguler à leur compte et pour et pour leur compte ce qui se passe sur internet on ne peut pas tout réguler mais attention si vous racontez n'importe quoi sur internet alors que vous n'avez pas le droit sous une dictature il peut vous en cuire il ne suit pas trop il peut vous en cuire alors est-ce que vous allez le faire vous allez réfléchir à deux fois avant de le faire donc les états forts restent pour résumer ma pensée les plus fortes des institutions existantes aujourd'hui sur terre ça pour moi alors je pourrais tout à fait me tromper bon ça prête à débat je peux me tromper dans pas mal de on peut toujours discuter mais et on verra bien ce qui se passera demain je constate par ailleurs qu'il n'y a jamais eu autant d'états et de demandes d'états et lorsqu'il y a effondrement de l'état au sens de l'état nation qu'on connaît alors particulièrement évidemment en France modèle quintessant de l'état nation et bien c'est pire le retour au mode de gestion d'exercice du pouvoir de type tribal ou clanique ça fait pas ses preuves moi en tout cas dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne et du proche et du Moyen-Orient je considère que l'affaissement ou l'effondrement de l'état parfois de l'état nation qui n'était état nation que depuis quelques décennies par la volonté de l'ex-colonisateur et ou du dictateur arrivé immédiatement au pouvoir après la puissance coloniale je constate que c'est un effondrement qui d'ailleurs coûte extrêmement cher aux populations concernées d'ailleurs tout à l'heure vous avez parlé de l'opération de la chute du faucon noir en Somalie la Somalie a été le premier des états arabes à littéralement s'effondrer sur lui-même en 1991 aujourd'hui il y a trois Somalies il y a une vraie cisiparité la Somalie est toujours reconnue sauf que c'est pas un état c'est un état effondré ou failli et vous avez deux autres états qui eux marchent un peu plus correctement mais qui ne sont pas reconnus regardez ce qui se passe au sud-soudan après les printemps arabes vous avez pendant dans la foulée des printemps arabes vous avez eu plusieurs états arabes qui se sont littéralement effondrés mais je veux dire mais dans lesquels la société s'est atomisée en clan et en et en famille en clan et en tribu et peut-être alors peut-être en Libye demain en région on verra bien le Yémen et ça marche extraordinairement mal et vous avez une propension lorsque l'état n'est pas suffisamment enfin oui n'est pas suffisamment fort alors attendez alors fort attention on entend par état fort état fort au sens de la au sens d'une gouvernance à minima consacrée au plus grand nombre enfin je veux dire au bien-être du plus grand nombre oui je suis un grand naïf et bien lorsque vous perdez cela vous avez ce que vous tombez dans l'alternative que craignait et que dénonçait déjà Paul Valéry les deux périls qui menaçaient le monde pour lui c'était l'ordre et le désordre l'ordre évidemment au sens noir l'ordre noir il le disait au début du fascisme et le désordre qui peut prendre beaucoup de visages très différents à commencer par la guerre civile le terrorisme la prévarication et la corruption à un niveau jamais atteint etc et je pense que c'est l'un des motifs de fragilité moi je milite entre guillemets pour des états bien évidemment démocratiques mais des états le plus possible ça c'est aux gens de choisir c'est pas à moi de choisir effectivement c'est pas la France de choisir des états nationaux mais je pense néanmoins que l'état reste l'acteur aujourd'hui le plus fondamental alors oui bien sûr on n'a pas beaucoup parlé d'Ordre moi j'ai pas du tout parlé d'Afrique et merci de me permettre de rebondir oui d'abord pour des questions de terres rares pour des questions d'ordre à la fois climatique et énergétique oui oui il risque d'y avoir une montée de tension là aussi pour les oui bien sûr pour la possession des ressources alors l'Afrique il faut en dire un mot oui une natalité extraordinaire je vous recommande le bouquin de Smith là dessus qui est très très qui fourmille de chiffres qui est très très intéressant il y a d'autres mais je et on risque d'avoir si on ne parvient pas on le monde entier c'est pas la France si on ne parvient pas à là encore à stabiliser à minima des structures qui peuvent être étatiques ou autres moi j'y crois davantage aux structures étatiques et à encourager des modes à la fois de consommation de développement y compris de développement démographique différent je pense qu'on va avoir des problèmes vous apprécierez la litote on va avoir des sacrés problèmes et on en a on commence à le voir mais pour l'instant ces problèmes touchent d'abord les gens les plus concernés c'est à dire une grande partie de l'Afrique elle-même enfin l'Europe j'en ai pas dit beaucoup j'en ai pas dit beaucoup je pense que les les difficultés que connaît aujourd'hui l'Europe sont des difficultés qui sont je vais employer un terme un petit peu fort qui sont potentiellement catastrophiques catastrophiques si on détricote si l'Europe se détricote je pense qu'on va vers des ennuis extrêmement graves je ne pense pas à la guerre vous savez l'un de mes philosophes préférés Coluche dans l'une de ses pensées fondamentales donc Gérard oui son sketch bon vous savez il campe ce personnage complètement bourré ce père qui reproche à son fils Gérard de fumer du haki et à un certain moment il lui dit de toute façon vous les jeunes ne voulez même pas la faire la guerre même les jeunes allemands ne veulent pas la faire la guerre t'as qu'à voir dans quelle merde on est bon fin de citation c'est à dire que le problème c'est pas ça heureusement Dieu merci et personne ne peut sérieusement aucun état ne peut sérieusement de manière conventionnelle menacer aujourd'hui la souveraineté de la France il lui encurait et certainement pas au sein de l'Union Européenne c'est pas le problème le problème c'est celui me semble-t-il un de la prospérité deux de la souveraineté une grande puissance asiatique avance beaucoup plus vite que ce qu'on pensait ces dernières années beaucoup plus vite et elle est déjà en train d'investir massivement en Méditerranée là où on l'attendait encore dans la mer Rouge il y a quelques années avec Djibouti et cette puissance a parfaitement le droit et elle le fait de manière tout à fait légale de racheter des dettes souveraines elle a le droit d'investir massivement et aux conditions qu'elle souhaite puisqu'en face on est d'accord en face c'est déjà maintenant de temps à autre quand même la Grèce l'Italie voire le Portugal s'y affinitait quand même et je ne vous parle même pas de l'Afrique je ne vous parle pas du Sri Lanka je vous parle de l'Europe et c'est une pénétration qui dans un premier temps est économique qui dans un deuxième temps risque d'être politique quand on rachète vous faites racheter vos dettes enfin vous n'êtes plus vous n'êtes plus souverain et donc ça risque de devenir un problème politique cela au moment où nos amis britanniques s'en vont et où les Allemands et là vous l'avez très bien rappelé ne veulent pas comme aurait dit peut-être Coluche faire la guerre mais je veux dire pour la bonne cause pour la bonne cause c'est Barkhane c'est le Sahel entre autres les Allemands ils n'y sont pas ils sont derrière et au moment surtout et je finis où l'Europe orientale poursuit un projet alors pas dans tous les pays dans presque tous les pays d'Europe orientale continentale ceux qui sont arrivés en Europe en 2003-2004 poursuit un projet et entretient des représentations qui ne correspondent plus quasiment plus du tout au projet pas seulement français mais au projet européen originel et de ce point de vue là je pense que l'idée qui n'est pas nouvelle qui a été ressortie par le Président de la République récemment de faire ou de refaire éventuellement une Europe alors à deux vitesses pas au sens où certains lambinent sur le plan économique on n'en est plus là le problème n'est pas tellement économique c'est pas ça le problème c'est une question de valeur et de représentation et de projet géopolitique s'il doit y avoir deux types d'Europe à la limite pourquoi pas mais là il faut au moins que nous ayons avec nous nous autres français les britanniques les allemands les italiens sinon si vous voulez le Benelux c'est formidable j'adore les luxembourgeois donc ça suffira pas et moi je crains énormément ce détricotage possible si tant est qui n'est pas déjà commencé je pense qu'en termes je le répète de prospérité et de souveraineté l'un étant souvent lié à l'autre si on ne remet pas les choses en marche et si on ne va pas peut-être vers vers un projet alors aujourd'hui qui paraît totalement abandonné qui n'a jamais eu ma faveur politiquement qui n'a jamais eu ma faveur en tant que patriote républicain français il n'a jamais eu ma faveur mais que je considère malgré tout quand même aujourd'hui comme sans doute nécessaire c'est-à-dire aller vers quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une fédéralisation là en tout cas si on ne va pas vers cela après on peut s'arrêter il y a des étapes il y a des modalités mais si on ne va pas vers ça si on ne recrée pas les conditions d'un socle en tout cas commun un socle de projet et notamment géopolitique commun alors je pense qu'on va réellement réellement à la catastrophe face à des puissances qui elles entretiennent assez peu d'humour assez peu de patience parfois dans nombre de domaines et qui ont fond qui sont infamés de puissance et de prestige je viens en contre comme d'habitude ce qui est très confortable vous savez ce que c'est que les GAFAM Google etc moi je pense qu'ils sont plus puissants qu'on le croit c'est à dire que il faut quand même voir que prendre la république j'imagine pas que le général de Gaulle aurait reçu le patron de Boeing pour lui demander aujourd'hui on est obligé quand même de brosser Zuckerberg de le recevoir plusieurs fois et regardons comment l'Union Européenne a intergiversé avant d'imposer le paiement de ses impôts par Google donc quand même c'est quand même l'Europe donc c'est à priori l'une des entités politiques les plus puissantes au monde donc je pense qu'il y a quand même une difficulté pardon mais la puissance ça s'assume on l'assume on l'assume pas si on l'assume pas c'est pas de la faute à Google oui mais ça c'est facile à dire c'est à dire qu'en fait la puissance ça s'assume non je pense qu'il faut aussi être dans des formes de réalisme c'est à dire que sur le papier évidemment les grandes entreprises mondialisées n'ont pas à imposer leurs désidératas aux états et au peuple mais de facto elles le font et alors après évidemment on peut dire c'est les états c'est de la faute des décideurs politiques mais il faut constater que certaines entités économiques ont une capacité et une puissance qui est quand même assez forte on n'a pas alors Frédéric n'a pas évoqué si on évidemment que les états existent encore mais il y a les GAFA il y a les très grandes entreprises parce qu'il y a aussi Coca-Cola Monsanto il ne faut pas oublier quand même toutes celles-là mais aussi toutes les ONG alors c'est plutôt positif mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui autour de la table quand on parle du réchauffement climatique il n'y a pas que les états il y a aussi des organisations internationales non gouvernementales qui pèsent qui pèsent au travers de pétitions dans l'espace public ça prend quand même une importance croissante et qui est très difficile à réguler regardons cette espèce de mouvement autour de cette jeune fille suédoise je crois qui est en train de se faire maintenant un peu massacrer par les médias qui enquêtent sur elle mais globalement comment une gamine à priori méconnue même si ses parents sont dans le monde médiatique et donc ont pu la coacher il y a encore une vingtaine d'années c'est complètement impensable donc vous voyez il y a une forme de dérégulation de fluidification du système qui est quand même pas négligeable et je pense qu'il faut en tenir compte moi je suis plutôt sur des postures très réalistes en fait après sur ce que Frédéric disait sur les états forts je ne sais pas ce que c'est enfin si un état fort c'est un état qui est capable d'envoyer les parachutistes pour faire un coup d'état au Venezuela je pense à Trump mais bon on verra bien même si après il est probable qu'il faut quand même changer quelque chose au Venezuela mais en même temps en quoi ça nous regarde mais bon passons un état fort les états forts au niveau international d'aujourd'hui si on se met d'accord pour dire c'est la Chine les Etats-Unis la Russie parmi eux il y en a quand même qui sont des colophobies d'argile les Etats-Unis sont méga super endettés leur situation économique actuelle elle se construit sur l'épuisement des ressources naturelles avec notamment le gaz de schiste donc ça veut dire que dans 10 ou 15 ans ils vont manger grave s'ils vont passer l'expression la Chine aujourd'hui vous le savez sans doute est très dépendante notamment pour ses ressources pétrolières de l'Iran donc il y a des jeux qui sont quand même et puis évidemment dépendantes pour ses exportations comme 500 milliards de dollars par an d'exportation vers les Etats-Unis et là Trump vient de taxer à hauteur de 250 milliards donc enfin à taxer l'équivalent de la moitié de ce que les Chinois exportent vers elle la Russie la Russie c'est comme le Japon toute chose égale par ailleurs la Russie c'est une c'est une un pays j'allais dire une dictature il faut faire récapat ce qu'on dit mais bon on doit être enregistré voilà et demain je vais prendre un coup de parapluie bulgare mais c'est que c'est un pays qui est en train de s'effondrer sur le plan démographique qui est en train également comme le Japon d'ailleurs qui est en train également de surutiliser ses ressources ses ressources naturelles et qui évidemment et à fond il y a une espèce de stratégie de fuite en avant d'un président qui pour se faire réélire se montre en train de se battre avec des ours et mène des guerres à droite ou à gauche pour se légitimer vous voyez donc ce sont des états forts dans le sens où ils peuvent encore envoyer des troupes et ils peuvent un peu taper sur la table mais à l'échéance de 10 ans ou de 15 ans je ne suis pas complètement convaincu que parmi ceux-là il y en a certains qui seront en très très grande difficulté alors après il y a une autre manière de considérer un état fort c'est évidemment un état qui est légitime aux yeux de ses ressortissants aux yeux des habitants parce qu'il conduit des politiques publiques qui sont des politiques publiques qui vont être des politiques qui vont assurer une forme de bien-être etc. alors là pour le coup finalement ceux qui sont les états forts sur le plan géopolitique ne sont pas les états forts sur le plan disons du confort de leur population vous voyez c'est quand même le gâtus c'est-à-dire que les Etats-Unis ce n'est quand même pas un état social très développé puis en ce moment vu ce qui se passe notamment sur le droit à l'avortement par exemple c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe si vous voulez et bon voilà la Russie n'en parlons pas la Chine n'en parlons pas avec ce qui a été dit avec juste raison sur le contrôle quand même des ressources des nouvelles technologies vous voyez donc il y a aussi ce contraste là c'est que il y a des états forts qui sont forts des états sociaux qui sont relativement forts mais qui sont également contestés il ne faut quand même pas l'oublier on le voit aujourd'hui avec les contradictions dans les revendications de ce qu'on a appelé les gilets jaunes qui sont en attente d'étapes et qui en même temps trouvent qu'on leur pique trop de fluide par les impôts donc comment on fait pour vous voyez donc on est quand même dans un moment de très grand trouble en réalité où les certitudes qu'on pouvait avoir lors de la durant la guerre froide ou en France durant ce qu'on a appelé justement les trente glorieuses cette espèce de conviction que le progrès allait tout emporter qu'il y aurait une forme d'optimum c'est à dire que les transformations de la société bénéficieraient d'une manière ou d'autre à l'ensemble des citoyens qui soient situés tout en bas ou tout en haut du système tout ça est en train d'imploser on a des mécanismes de remise en cause des formes minimales de confiance que les citoyens peuvent avoir dans leur chef dans leur dirigeant politique et qui sont quand même des choses dont on doit avoir conscience donc moi je suis assez d'accord pour dire qu'il faut des états forts mais ça se dérobe en réalité les choses tendent à se dérober on a beaucoup de stratégies de fuite en avant aujourd'hui me semble-t-il la Chine la Russie la Turquie je pense que Netanyahou quelque part est dans une forme de fuite en avant je pense moi je ne connais pas très bien la situation mais néanmoins à court terme ils gagnent des élections mais à moyen terme qu'est-ce qui va se passer et oui il y a une comment dire une espèce d'explosion du paysage en quelque sorte il y a une multitude d'acteurs qui chacun ont des rationalités différentes des intérêts différents et il y a une très grande difficulté à réguler en quelque sorte cela soit elle régulait par l'autorité et la force que faisaient les russes enfin les soviétiques et les américains à une époque ou elle régulait par l'intérêt économique ou par d'autres formes d'intérêts et ça c'est quand même quelque chose qui est assez il n'y a pas de régulation Frédéric parlait de Djibouti pour la Chine bon ça c'est une stratégie plutôt géopolitique où ils piquaient la place des français pour contrôler cette zone géographique il ne faut pas oublier que les chinois rachètent des terres en masse en Iéthiopie etc etc vous le savez et pas que là d'ailleurs donc ils rachètent les ports en Europe mais aussi en Afrique donc ils ont une stratégie qui fait fi disons d'un intérêt général international ils agissent pour leurs pommes pour assurer en l'occurrence l'alimentation de leur population qui s'accroît ils n'en ont rien à faire en rachetant des millions d'hectares en Iéthiopie du fait que l'Ithiopie est déjà en train de devenir un des géants agricoles du monde mais avec une population qui crève de faim parce qu'en fait tout part ou beaucoup part en Chine donc on est quand même dans des moments d'incertitude et à mon sens je ne veux pas vous inquiéter mais ce n'est pas amené à s'améliorer si vous voulez parce qu'il y a objectivement des difficultés notamment climatiques que j'ai évoquées tout à l'heure qui vont plutôt dans le sens d'une individualisation des rationalités c'est-à-dire où chaque dirigeant politique est dans des mécanismes de court terme aujourd'hui qu'on soit Trump, Perdogan, Netanyahou, Macron etc. l'objectif que l'on poursuit est quand même l'objectif d'être réélu à l'élection suivante quitte à sacrifier le moyen et le long terme au court terme à des mesures qui vont séduire une partie de la population mais qui en même temps vont conduire à brûler les vaisseaux et de la suite voilà donc moi je trouve qu'on est dans ce moment-là qui est une crise je trouve à la fois politique et probablement morale aussi dont il faut avoir conscience voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.